Je continue à croire que Vital Kamere est non seulement quelqu'un de sérieux, de correct, mais en plus quelqu'un dont la République a besoin. Pour pouvoir, ils vont payer à leurs frais, je le signale ici. Ce n'est pas que le président a une cagnotte quelque part. Mais certains ne reconnaissent pas, M. le Président, d'avoir signé le crédit. Non, il n'y a pas de crédit, justement, parce que peut-être que ça, c'est une méthode qui se passe. Ce sont les autres, les responsables de cette mégestion, de cette mafia, ce sont eux qu'il faut poursuivre et condamner pour autre trahison, parce que c'est vraiment exposer nos militaires à une mort certaine en les traitant de cette façon. Il faut rassurer les pays voisins et faire la paix avec eux, et discuter justement de ces modalités de réparation. parce qu'il n'y a pas de pardon sans réparation. Voilà. Mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoré Mousséveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Vous, vous ne vous n'êtes toujours pas fait vacciner au moment où vos compatriotes arrivent quand même à le faire. Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que j'ai eu raison de ne pas le faire. Parce que celui que nous avons eu, c'est AstraZeneca. Chers auditeurs, chers téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise et de Top Congo FM, bonjour à tous. 30 juin, 61e anniversaire de l'indépendance, avec les populations de Goma, villes meurtries, en état de siège. Nous recevons Françoise Buella de la RTNC et moi-même, le président de la République, M. Félix Antoine Chisekedi-Chilombo. M. le Président, bonjour. Bonjour, M. le Président, bonjour Mme Bouet. Bonjour, M. le Président. Merci, M. le Président, et merci de répondre aux questions de la population congolaise sur différents sujets. Covid-19, gratuité de l'enseignement, le peuple d'abord qui attend les premières réalisations, union sacrée et politique, nous en parlerons. Nous parlerons aussi, vous êtes le Président de l'Union africaine, relations internationales en général et accords avec les pays voisins. Les sujets sont nombreux. Pour démarrer cette émission, je cède le micro à Françoise Buella de la RTNC pour cette émission qui est réalisée avec les moyens techniques de la télévision nationale qui a brillé avec vous, qui a suivi tous vos pas ici depuis trois semaines. Depuis trois semaines, vous avez installé la présidence de la République au Nord Kivu. Françoise Buella, bonjour. Bonjour, Christian Lezakoueno. M. le Président, bonjour. Trois semaines dans la région de l'Est du pays pour parler du volcan de Niragongo qui a frappé Goma, le territoire de Niragongo. Vous êtes allé en compagnie de votre homologue rwandais aller visiter les sinistrés, notamment Akibati. M. le Président, qu'est-ce que vous avez observé ? Parce qu'il y a des plaintes, notamment, sur l'assistance des sinistrés. Bien, avant toute chose, j'aimerais vous saluer d'abord et vous remercier de me donner cette occasion de parler des problèmes du pays. C'est toujours très important, surtout à une période comme celle-ci. Nous venons de prémémorer hier les 61 ans de notre indépendance, donc il faut à un certain moment pouvoir faire le point. Je voudrais dire ici, d'abord pour commencer, que lorsque ce drame est arrivé, je me trouvais en Belgique, après la conférence de Paris, à l'initiative du président Macron, qui voulait se réunir avec certains chefs d'État africains sur la situation économique de l'Afrique après la pandémie de Covid. Et donc, après cette conférence, j'ai dû me rendre à Bruxelles pour quelques contacts. Et de là, j'ai malheureusement appris la nouvelle. J'ai interrompu mon séjour, annulé mes rendez-vous et mis le cap sur Kinshasa. J'ai eu entre-temps de là-bas à parler avec le Premier ministre et je lui ai demandé d'envoyer une délégation ministérielle d'urgence qui est arrivée et qui a fait les premiers constats, qui a essayé même de parer aux premiers besoins, aux premières nécessités. Et aujourd'hui, je suis à Goma, comme je l'avais promis. Je termine mon séjour et je peux vous dire que cette situation a été vraiment un drame. Et la première leçon que l'on peut tirer de cela, c'est de se dire, plus jamais ça, plus jamais de cette manière. La prochaine fois que cela doit arriver, parce que c'est prévu des sismologues et des volcanologues, la prochaine fois que cela doit arriver, nous devons être préparés à parer aux plus pressés. C'est pour ça que nous avons proposé que l'on réfléchisse sur la mise sur pied d'un service de prévention des catastrophes, de prévention et gestion des catastrophes et de plus en charge, évidemment, de la population dans ce genre de situation. Et donc, lorsqu'on veut nous faire le procès en disant, oui, il y a encore des difficultés, mais c'est normal, il y a des difficultés, parce que c'est une situation qui n'était pas prévue. Nous ne l'avions pas prévue. Et même les scientifiques, de tout bord, parce qu'on a fait à un moment donné le procès de l'ODG, et personne n'a vu se devenir cette éruption. Et la première décision que nous avions prise à ce moment-là, parce que ne sachant pas dans quel sens va évoluer ce volcan, c'était d'évacuer d'abord les populations. Et je préfère avoir plutôt des problèmes de gestion humanitaire comme on les a aujourd'hui, plutôt que des gestions de drames humains avec des décès en catastrophe, des destructions en honte. Et donc, il fallait parer au culprété et mettre la population à l'abri, c'est ce que nous avons fait. Ensuite, lorsque la situation s'est calmée, que les aéroports étaient ouverts et que, bon, on pouvait se rapprocher de plus en plus de la population, on est dit, nous sommes là, nous sommes arrivés, nous sommes en train de suivre la situation. Elle n'est pas facile. Il y a des populations qui ont tout perdu. Et il faut absolument le calver. Le travail a commencé avec le génie militaire qui construit ce niveau de nouvelles habitations. Il faut prendre en charge des problèmes de santé. Il y en a qui sont revenus avec des problèmes de diarrhée, de malaria, etc. Donc, il faut prendre en charge. Nous avons un hospital installé un hospital de campagne qui est jusqu'ici, en tout cas, paré pour faire face aux deux loins. Mais nous sommes en train de suivre. Nous verrons bien dans quelle mesure cet hospital de campagne ne sera pas été passé. Donc, nous sommes en train de prendre des choses en main, comme je l'avais dit. La situation est sous contrôle. Mais, évidemment, on ne peut pas dire que nous avons 100% de satisfaction. Parce que, de toute façon, il y a des gens qui sont en détresse, qui ont tout perdu. Et de ça, vous ne pouvez pas les combler à 100%. Même s'ils ont un petit coin pour dormir, s'ils ont de quoi manger, ils ont quand même perdu leur milieu habituel. Ils ont perdu des biens de valeur. Donc, ça, ce n'est pas ce qui est rapproché remplaçable. Donc, on ne peut que monter une certaine solidarité avec eux tout en échéance de résister leurs problèmes. Mais, nous ne comblerons pas leurs douleurs. Monsieur le Président, voilà. Vous avez dit que l'OVG aussi a été pris des cours. Mais, dans les leçons à prendre, Monsieur le Président, vous ne pensez pas qu'il y a eu quelques failles d'un certain côté pour qu'on pourrait au moins éviter ce qu'on est en train de... Les alertes par les scientifiques, par exemple. De quoi, je crois les alertes ? Sur le mouvement du volcan. Parce qu'on a appris qu'il y a eu des animaux. qui ont quitté leur milieu. Ça pouvait au moins alerter. Parce que c'est... Je ne sais pas avec qui vous avez parlé. Mais moi, je parle... Je vais encore, d'ailleurs, avec le droit aujourd'hui et le directeur de l'Observatoire qui m'a dit pour la première fois, il n'y a eu aucune alerte. Et même les animaux qui, d'instinct naturel comme ça, parfois, sont... Préviennent par leur attitude n'ont même pas eu ces attitudes qui peuvent alerter les populations. Je ne sais pas avec qui vous, vous avez discuté, mais moi, je vous parle... Je crois que c'était devant les médias, d'ailleurs, que ce rapport était en train de m'être fait. C'était au moment où j'ai été, avant, qui allait à nouveau avec le président Kagame, voir le site qui nous a donné. Et c'est là qu'il a vu qu'il n'y avait aucun fil. Et pourtant, ils ont des... Ils ont des capteurs disposés de part et d'autres du... 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 du Agongo et de ces... montagnes attenantes, et bien, ils n'ont rien, rien du que je veux. Ça, je l'ai dit, clairement, il n'y avait aucun fil. Donc, on ne peut pas leur faire le projet d'un champétage ou de culpabilité. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, M. le Président, on doit se réjouir que Goma est resté quasi intacte, en tout cas, la ville. Goma dont on voit pour ceux qui ne sont pas venus depuis de nombreuses années, un dynamisme économique surprenant. Admirablement, monsieur. Qu'est-ce que cela inscrit au chef de l'État d'un pays où ce dynamisme ne semble limité qu'à une région ? Est-ce que le Nord-Qui va devenir un exemple ? Bien sûr. Ou est-ce que qu'est-ce que cela inscrit au président de la République ? Vous savez, d'abord, depuis tant, cette région, à l'époque du Zahir, on l'appelait, on était déjà un soutien, le grenier du Zahir. Je crois, je ne sais pas qu'il y avait déjà des producteurs, il y avait de l'activité. et malheureusement, la guerre est venue s'installer, la violence, la mafia, et cela a un peu entaché l'image de cette belle région de notre pays dont nous devons vraiment nous en engueillir. Mais ça n'a pas, et c'est ça qui est admirable, eu un impact sur l'enthousiasme, sur le sens, l'esprit de créativité qu'il y a ici, l'esprit d'entreprise qu'il y a dans ce schéma compatriote ici. Et c'est ça qui est admirable et qui décuple ma détermination à leur ramener la paix et la sécurité. Parce que je suis convaincu que si ils devraient nous appeler la sécurité dans cette partie du pays, je pourrais un bon, un grand bon. C'est vraiment une des parties qui est le moteur qui est le moteur aussi un point. Comment peut-être le nord-tibou dire au-delà même du nord-tibou, il y a toute cette partie est-ce, nord-est, sud-tibou, du turi, etc. Si on indique, si on ramène l'appel à la sécurité, on installe les incitants nécessaires pour pousser l'esprit d'entreprise, encadrer les investisseurs, les assurer en train un bon considérable. Vous avez un exemple sur la République démocratique du Congo pour d'autres provinces? Oui, il doit servir d'exemple. Je disais, il n'y a pas de... Ce qui est magnifique dans notre pays, c'est que chaque parti a de spécificité. et si on met toutes ces parties ensemble dans la paix, la sécurité, le repris des droits et des libertés, la justice, une vraie justice, je crois qu'on va avoir un pays qui est en état de siège. Parlant de cet état de siège, est-ce que l'on peut dire que c'est un site fait à la date d'aujourd'hui et combien de temps va-t-il durer? qu'il est très précieux. Très précieux, il est passé que ce n'était que le début mai. On va peut-être maintenant bientôt, il faudra à deux mois de fin. Vous avez 800 de jeunes. Vous demandez au tout de suite. Et c'est assez perturbant que nous utiliserons les choses parce que nous devons faire le point de la situation. Attention, on parle ici de 20 ans de situation de non-état, de 20 ans de violence systématique, de 20 ans de système, de fonctionnement de système matineux qui a touché plusieurs secteurs et malheureusement aussi les secteurs institutionnels tel que l'armée, tel que certaines autorités du pays et des secteurs en France. Tout ça, ce n'est pas à décuter en un ou deux mois de dépasser. Vous avez du temps de neuf mais c'est quoi l'avantage de notre avantage ? Parce que c'est ça qui nous faut regarder. Ça veut dire que nous avons des administrateurs militaires qui ont la prérogative d'être les yeux et les oreilles du chef de l'État et qui ont de l'expérience. De toute façon, on n'a pas pris n'importe qui, ce sont des officiers supérieurs de notre armée qui sont outillés, expérimentés, qui connaissent notre armée, son fonctionnement, ses faiblesses et ses qualités. Et donc, en plus de ça, ils vont avoir la tâche administrative de gérer la province. Et comme la mission première, elle est sécuritaire, de ce côté-là, nous pouvons être sûrs que nous venons de renforcer nos capacités de gestion de nos forces de défense. Avec eux, j'ai reçu une tonne d'informations nécessaires pour renforcer les capacités de notre armée, de nos forces de défense, de sécurité, de renseignement. Et le temps que tout ça se mette en place, parce qu'il y a des effectifs à apporter, il y a de la technologie à mettre en place, il y a de la capacité à apporter à nos forces, tout cela ne va pas se décider en un claquement de doigts, il faut du temps pour que ça se mette en place. Mais au moins, puisque ces gouverneurs militaires sont là, les opérations ont déjà commencé, d'ailleurs affichent leurs résultats, nous allons apporter à cela en plus la mise sur pied très prochaine en tout cas du processus, de la coordination du processus DDRCS, donc désarmement, démobilisation, réinsertion, communautaire, communautaire, j'insiste, parce que la particularité c'est de travailler avec les communautés pour encourager nos compatriotes qui sont pour moi dans la perdition en allant dans ces groupes armés à sortir. Mais maintenant, ça ne va pas s'arrêter qu'à sortir, il faut les prendre en charge, bien les gérer, les encadrer, les désendoctriner pour les réinsérer davantage dans la société, peut-être avec une qualification qui ferait que ils ne seront plus tentés d'aller dans ces aventures et vont se consacrer à la construction de la société dans laquelle ils vont retourner, dans laquelle ils étaient, ils vont retourner. Et puis, il y a la stabilité, donc les DRCS, c'est la stabilité qui, au bout, est visée. Monsieur le Président, puisque vous parlez des DDRS, jusque-là, vous n'arrivez pas à nommer les animateurs alors que vous avez fait des annonces. Ce n'est pas que je n'arrive pas, vous faites bien de le dire, mais écoutez, il y a eu avant cela d'autres processus des DRCS, ce n'est pas de nommer qu'il s'agit ici, c'est d'être sûr des personnes d'abord qu'on va désigner, mais surtout du résultat. Et c'est ce que nous faisons au préalable, nous préparons les choses pour que lorsque les animateurs, comme vous les appelez, vont arriver, qu'ils soient à l'aise pour faire leur travail et surtout qu'ils nous amènent le résultat escompté, c'est-à-dire la sortie, les redditions que nous attendons et la prise en charge de ces miliciens pour les réinsérer dans la société, les rendre utiles à la République. Ça pourrait prendre encore un tout petit peu de temps ? Non, plus beaucoup, c'est une question de jour. Plus beaucoup de temps. Monsieur le Président, vous avez dénoncé la mafia dans l'armée, c'est quand même contradictoire, vous dénoncez la mafia, mais vous confiez la gestion de l'Itourie et du Nord-Kivu aux militaires. la question de la confiance se pose. Madame, il y a de la corruption en République démocratique du Congo. Dois-je vous considérer comme une corrompée ? Vous êtes congolaise, je suppose, non ? Dois-je vous considérer comme une corrompée ? Pourtant, la corruption est endémique en République démocratique du Congo. J'ai toujours dit, madame, que s'il y a un lieu où on peut encore trouver des gens qu'on peut appeler des patriotes dans ce pays, c'est bien non-parmé. Et c'est pour ça que depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai tout mis en œuvre pour améliorer le sort de ces hommes en arme et de ces femmes aussi, parce qu'il y a des femmes parmi eux. Parce qu'ils font preuve d'un patriotisme extraordinaire. Vous ne connaissez pas, madame, les conditions dans lesquelles ces gens vivent. Mais ils font fi de tout cela et ils donnent leur vie pour nous. Mais malheureusement, parmi eux, comme dans toute organisation, il y a des brebis galeuses, malheureusement. Et c'est cela, c'est là que je veux extirper de cet ensemble exemplaire qu'est notre armée nationale. Comment vous allez faire ? Mais le travail continue. Il y en a déjà qu'on commence à interpeller, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas ici que je vais étaler les stratégies des enquêteurs, etc. C'est après que vous verrez. Mais le but, c'est de mettre notre armée, nos troupes dans les meilleures conditions de travail. Qu'il n'y ait plus de soucis de leur famille, de leur propre traitement, est-ce que la solde va arriver ou pas de leur équipement. Vraiment, c'est de les mettre à l'abri, de mettre les moyens nécessaires à leur actif pour qu'ils puissent fonctionner normalement. C'est ça qui m'importe le plus. Monsieur le Président, vous avez aussi observé qu'il n'y avait pas trop de vérité sur le nombre. Bien sûr, mais c'est tout ça quand je vous parle de mafia. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'on savait qu'on était en sous-effectif, mais on a fait croire qu'il y avait assez d'effectifs et les moyens sont même sortis pour payer alors qu'on savait que c'était des opérations en retour. Enfin, il y a eu des choses comme ça, mais ce ne sont pas les hommes de troupes, pas ceux qui meurent au combat. Ce sont les autres, ceux qui, les responsables de cette mégestion, de cette mafia, ce sont eux qu'il faut poursuivre et condamner pour autre trahison parce que c'est vraiment exposer nos militaires à une mort certaine en les traitant de cette façon. Vous avez dit, M. le Président, que cette situation dure depuis 20 ans, qu'elle ne va pas s'arrêter rapidement. Alors, parlons... J'espère qu'elle ne s'arrête pas le plus tôt possible, mais il ne faut pas nous demander d'y mettre fin maintenant alors que ça existe depuis 20 ans. J'ai l'impression qu'on a plus d'exigences vis-à-vis de nous que vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés dans la gestion de ce problème. On a beaucoup plus d'espoir en vous puisque l'initiative vient de vous. Si nous inspirons de l'espoir, c'est déjà ça. Il faut capitaliser. Parmi ceux qui profitent de ces 20 ans ou qui ont profité pendant ces 20 ans, il y a les FRDC, mais pas que. Il y a les groupes armés, on en parle, Congolais et étrangers, mais il y a aussi, on les a souvent cités, on parle de plus de 20 ans de guerre, des pays étrangers. Est-ce qu'aujourd'hui, l'accord que vous avez conclu avec le président Paul Kagame et un autre avec le président Yoweri Kagouta Museveni d'Ougandais pour le deuxième du Rwanda pour le premier, pays agresseur hier. Est-ce que ces accords sont la matérialisation de ce que disait le président Sarkozy quand il s'adressait au Congrès, députés et sénateurs il y a quelques années, en leur disant qu'il faut partager les recherches de la République démocratique du Congo pour avoir la paix ? Bon, le président Nicolas Sarkozy ou l'ancien président Nicolas Sarkozy est toujours vivant, allait plutôt lui poser la question, il explicitera sa pensée, mais je ne crois pas qu'un homme responsable il ait pu penser en disant cela que le Congo devait donner des pans de son territoire où se trouvent des ressources minières au Rwanda et à l'Ouganda. De toutes les façons, si c'était ça ce qu'on veut, ça ne se ferait pas, moi je ne vois pas les choses de cette manière. Moi, je vois les choses en termes de coopération. État à État, gouvernement à gouvernement, entités à entités, c'est ça que je veux favoriser. Vous avez parlé d'État agresseur, c'était, je me rappelle, le vocable de l'époque, d'une certaine époque en République démocratique du Congo. On a vécu dans cette situation, cette tension, on va dire, avec ces pays frères, voisins. Et quel est le résultat ? On le voit. Toute la partie frontalière, la partie comodelle frontalière à ces pays est malade. Parce que je crois que quelque part dans ce mano à mano que nous avons mené avec ces pays voisins, ils ont dû aussi développer des réflexes ou des stratégies pour nous combattre. Parce qu'on a là annoncé clairement qu'on amènerait la guerre chez eux. Vous n'allez pas dire à quelqu'un demain je viens chez vous pour vous agresser et lui il va vous attendre. Non, il va se préparer à y faire face. Donc c'est un peu ça qui s'est passé. On ne va pas juger le passé ni le contexte dans lequel c'est arrivé. Je ne suis pas de ce genre-là. Moi je suis de nature optimiste. J'aime regarder la vie. Je me dis il y a eu beaucoup de mal entre nous. Aujourd'hui il faut tirer un trait sur le passé et se dire bon regardons en face ce qu'il faut faire. Attention je n'ai pas dit qu'on ferme le dossier judiciaire justice. On a plusieurs possibilités de cela. Mais moi je crois qu'avant de faire un quelconque procès ouvrir une quelconque enquête quoi que les enquêtes sont déjà faites on parle de ce rapport Martin etc. Il faut d'abord mettre nos populations en sécurité. Il faut rétablir l'autorité de l'État ici. Il faut rassurer les pays voisins et faire la paix avec eux et discuter justement de ces modalités de réparation. Parce qu'il n'y a pas de pardon sans réparation. Voilà. Mais je ne vois pas comment en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoré Mousséveni d'agresseurs de grands méchants loups de diable et de tout ce que vous voulez que je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Donc il faut à un moment donné savoir tirer un trait sur ça. Je prends l'exemple de l'Allemagne et de la France qui ont été des ennemis acharnés et parfois l'Alsace passait du côté allemand. Et puis on peut revenir selon les péripéties les séquences pendant des années, des décennies, voire peut-être un siècle. Aujourd'hui, ce sont les meilleurs amis du monde et leurs couples forment le moteur de l'Union européenne. Certains vous diront peut-être parce que l'Allemagne a perdu devant la France. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne négocie pas avec l'Ou... l'Allemagne n'avait pas perdu devant la France. La deuxième guerre. La coalition, oui. La coalition, les forces contre qui ont fait plier l'Allemagne. Mais d'autres allaient peut-être se dire, bon, on fait profil bas, on attend le moment où on reprendra des forces et puis on repart à l'abordage. Ce n'est pas arrivé. Aujourd'hui, on peut juger ce qu'on veut, mais ils ont compris qu'il ne faut plus jamais de guerre. Et vous verrez, sur l'espace européen, économique européen, il n'y aura jamais plus de guerre. Eux, ils l'ont compris. La guerre, elle est très mauvaise. La guerre, elle est nocive pour tout secteur de la vie d'un pays, d'une nation. Et donc, moi, je me dis, c'est fini ça. La rancune, la haine, ça ne sert à rien. Laissons à nos générations futures cet esprit d'entreprise, de fraternité, de coopération, plutôt que de leur inoculer cet élément de haine vis-à-vis des Rwandais, des futurs Rwandais qui ne leur auront rien fait. Donc, ils vont naître comme ça, on leur met dans la tête qu'il faut haïr le Rwandais, il faut haïr l'Ougandais, alors que celui-là ne lui a rien fait. Et vice-versa. Donc, je crois que il faut savoir tirer un trait sur tout ça et se dire et se dire regardons ce qu'il y a de positif à faire. Et aujourd'hui, je m'en réjouis parce que nous avons, c'est vrai, c'est encore du chien, c'est des petits projets, il y a le projet de route Kassindi, Béni, Boutemo, plus tard, Boutemma. Il y a cette coopération entre la Sakima et une entreprise rwandaise pour relancer l'industrie d'or, etc. Donc, ce sont des petites, comment j'allais dire, des petits exemples, des petites initiatives, mais qui, à mon avis, seront appelées à grandir. Et c'est tant mieux pour la paix, pour la sécurité et surtout pour le bien-être de nos populations respectives. Pour terminer avec ce dossier d'état de siège, la fin de l'état de siège coïncidera-t-elle selon vous au retour à la situation initiale de paix ? Parce que la crainte, c'est qu'une fois que l'état de siège se termine, une fois que la paix est revenue, l'absence de l'état que l'on observe un peu partout dans des contrées où on a un commerce de coltans, de minerais que tout le monde nous envie, cette situation ne revienne à l'initial ? Je n'ai pas très bien compris. ça veut dire quoi ? Une fois que les militaires seront partis, une fois que l'état de siège sera terminé, on retombe dans les ordres puisque du fait de l'absence de l'état ? Non, non, je ne pense pas. Ce n'est pas ça le but justement, mais l'état de siège c'est ça. L'état de siège c'est pour ramener la paix et la sécurité d'abord, mais ensuite la stabilité, l'autorité de l'état. Lorsque tout sera ramené et que les administrateurs militaires qui sont là aujourd'hui repasseront la main aux civils, mais ces derniers n'auront pas de soucis autre que de continuer la gestion telle qu'elle avait commencée en instaurant davantage la présence et l'autorité de l'état. Parlons Covid. Covid-19. L'épidémie a touché le monde entier, elle touche la République démocratique du Congo et on parle de plus de 70% d'occupation dans les hôpitaux, des sièges ou des lits Covid. Mais on parle aussi de 8 mois, maintenant de 6 mois d'arriéré de salaire pour ceux qui organisent la riposte. Est-ce qu'on peut tout bloquer, demander à tout monde de faire des efforts et ne pas rétribuer ou bien payer ceux qui sont au front et qui prennent les risques de se contaminer et contaminer les autres ? Non, non, pas du tout et je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je suis solidaire de ces gens. J'ai interpellé le ministre du Budget, le ministre des Finances et c'est là que je sais que l'argent est là maintenant, il est disponible. Simplement, les paiements vont être échelonnés. Donc, je crois qu'ils vont d'abord payer deux ou trois mois et puis ensuite résorber tout le retard et je précise encore ici et je tiens à le dire à le marteler pour le moment et le gouvernement le sait, nous avons deux grandes priorités. C'est l'armée, donc la sécurité et la santé, la lutte contre la pandémie. Ce sont nos deux grandes priorités qui doivent captiver tous nos moyens, toutes nos concentrations, quitte à devoir sacrifier certains autres secteurs, mais il faut se concentrer sur ça parce que ça, ces deux seuls secteurs, s'ils ne sont pas bien gérés, ils peuvent miner toute notre économie et toute la stabilité du pays. M. le Président, puisqu'on parle de Covid, les vaccins sont arrivés, notamment à Kinshasa, mais vous, vous ne vous êtes toujours pas fait vacciner au moment où vos compatriotes arrivent quand même à le faire. Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que j'ai eu raison de ne pas le faire parce que celui que nous avons vu c'est AstraZeneca. Et ça, je vais vous parler de le franchement. À l'époque du ministre Eténi, le sortant de la santé, nous étions prêts, c'était à la mi-marche, je me souviens, à lancer la campagne de vaccination. Je crois que c'était même la veille et j'ai vu cette information à la télé d'abord et puis dans les réseaux, je pense. J'ai transféré d'ailleurs cette info un matin au ministre pour lui dire attention, demain, nous allons lancer la campagne, regardez ce qui se passe en Europe. AstraZeneca, je crois que c'est suédois, je crois aussi, mais je suis en moi. Tous ces pays scandinaves de l'Europe, de l'Ouest, etc., tous avaient pris la décision de suspendre, enfin tous, il y en avait 11 à peu près, qui ont pris la décision de suspendre AstraZeneca. Pourquoi ? Parce qu'ils estimaient qu'il n'était pas efficace, etc. Donc, a fortiori, nous qui allions bénéficier de ce produit, qu'est-ce qu'on va en faire ? On ne pouvait qu'aller dans le même sens. Excusez-moi, je crois que je viens d'avoir la décharge d'un gentil oiseau qui passait. C'est une bénédiction, je pense. Je ne sais pas si c'était un oiseau ou un arbre qui a baissé. ou un oiseau. Alors, je parlais donc de... Du vaccin. Du vaccin, de son efficacité. Et pour dire que à partir du moment où ces pays ont pris des mesures de précaution vis-à-vis d'AstraZeneca, eux qui en connaissent les propriétés qui l'ont fabriqué, donc a fortiori, nous, on était dans l'obligation de le faire. Donc, nous l'avons fait. Nous avons suspendu cela pendant, je pense, un mois jusqu'au moment où ailleurs ils ont levé, mais pas tous parce qu'il y a des pays qui ont carrément interdit l'utilisation de ce vaccin. Et donc, à partir de ce moment-là, on se pose des questions. Et moi, je me suis posé des questions sans être un scientifique. j'ai demandé les avis des uns et des autres, ils étaient partagés. La seule chose qui m'a intéressé c'était de savoir est-ce que c'est dangereux pour la consommation de nos compatriotes. Comme je n'ai pas vu le caractère dangereux, on a laissé faire. Mais moi-même, je n'en étais pas convaincu. Aujourd'hui, il y a d'autres vaccins beaucoup plus efficaces, en tout cas, ils l'ont démontré, et qui vont arriver à la mi-juillet, en tout cas, au courant de ce mois. Et là, je l'ai dit, vous verrez, je me présenterai, je prendrai, je me ferai vacciner, il n'y a pas de problème. Et je n'ai pas eu tort, je le disais tout à l'heure à propos d'AstraZeneca, parce que, même en parlant avec mon homologue rwandais, au Rwanda, il y a eu quatre décès, quatre décès de personnes qui étaient vaccinées deux fois d'AstraZeneca, et qui ont recontracté le virus, et malheureusement, en sont décédés. Quatre. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème avec ce vaccin. Ce sont des cas qu'on n'a pas vus ailleurs, je ne veux pas faire la publicité des produits ici, mais je pense que c'était ça plus le problème qui m'a un peu retenu. et voilà, donc ce n'était pas une arnaque pour dire aux gens vous faites ce que je ne fais pas, non pas du tout. Les prochains vaccins qui arrivent, vous verrez, mon épouse et moi, nous nous ferons vacciner. Les enfants aussi, s'ils veulent, nous aurons que... Le Covid-19, c'est la gratuité des soins garantie par le gouvernement. Le responsable de la riposte a avoué lui-même, le professeur Mouyémé, pour le citer qu'il a dû payer au moins 3 000 dollars pour se faire soigner. Gratuité des soins, mais aussi des mesures que certains ne comprennent pas pour lesquelles ils voudraient être dédommagés. Je parle des couvre-feu, je parle de la fermeture de certains lieux publics pour éviter la propagation. Alors, un, la gratuité des soins, est-ce que c'est possible ou que c'est un vœu pieux ? Et deux, est-ce qu'on pense à dédommager ceux qui souffrent des mesures prises par le chef de l'État ? Non, la gratuité des soins, ce n'est pas un vœu pieux. Ça a été décidé, évidemment, lors de la première vague, souvenez-vous, et ça a été assuré. Et même lorsqu'il y a eu la seconde vague, qui a commencé un peu vers la fin de l'année 2020 et jusqu'au tour du mois de mars, nous avons également pu gérer la situation. Mais il y a eu une troisième vague un petit peu imprévue et qui est arrivée assez rapidement aussi. Donc, qui nous a pris à dépourvue quelque part. Donc, nous avons évidemment dû parer au plus pressé, mais ne vous en faites pas, notre objectif, c'est de garantir l'accès aux soins, aux vaccins, à tout, à tout le monde. Et d'ailleurs, on ira beaucoup plus loin. Je l'ai déjà demandé au Premier ministre, j'attends des résultats de sa part. Vous savez qu'un hôpital comme celui du cinquantenaire a une capacité au moins d'accueil de... 1 000 lits. Actuellement, en plus de je pense de 800 lits. Mais n'est pas utilisé. Mais qui ne sont pas utilisés. Pourquoi ? Sûrement parce que l'État doit de l'argent sur des exercices passés où cet hôpital a dû faire des efforts, a dû prendre sur son propre budget. C'est là que j'ai dit au Premier ministre de regarder ce qu'il y a à faire, de dédommager ou de combler le vide qu'il y a, combler le manque à gagner de cet hôpital et ensuite de permettre à celui-ci d'avoir le rendement qu'il faut. Et si nous ouvrons cet hôpital à la population, nous pourrons quand même gérer cette situation. Donc, c'est possible de le faire. Ne soyons pas alarmistes. Je comprends la situation actuelle. Je vous l'ai dit, elle est arrivée de manière brusque. Je crois que ça nous a pris un peu au dépournu. Mais il faut très vite se relever et faire face. Il ne nous reste qu'une dizaine de minutes. Alors, on va aller beaucoup plus rapidement dans les autres sujets. Parlons social, gratuité de l'enseignement, on aurait pu s'y installer. Salaire des enseignants, qualité des enseignements, malheureusement, ce sera difficile. Le peuple d'abord. C'est un slogan, celui de votre parti d'origine, l'UDPS. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent que cela prend du temps à se réaliser dans les faits. Alors, à quand le mieux-être de cette population tant vanté par le candidat Félix Tshisekedi pendant la campagne ? Vous savez, je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même incroyable ce qu'on nous fait. Mais vous m'avez répondu, c'est parce que nous suscitons de l'espoir. en étant mieux. Je crois que c'est quand même un procès injuste, en effet. En arrivant au pouvoir, partout au monde, il n'y a aucun régime ou gouvernement ou que sais-je, président de la République qui, en arrivant, a eu une baguette magique du lendemain du jour au lendemain a changé le sort de sa population. Je ne veux pas revenir sur le passé parce que moi, je n'aime pas faire le procès de mes prédécesseurs. Je ne vais pas le faire. Mais ce pays n'a pas... Tout ce que je peux dire, c'est que ce pays n'a pas commencé à mal aller avec l'arrivée de Félix Tshisekedi à sa tête. Ça n'a pas commencé à mal aller quand je suis arrivé. Et beaucoup en espéraient tout de suite mieux. En arrivant, j'ai trouvé une montagne de problèmes que j'essaye de résoudre. Ce principe de la gratuité est inscrit dans notre Constitution. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été appliquée ? Mais moi, j'arrive avec les moyens du bord que je trouve. Je prends la décision de l'appliquer. Et le résultat c'est qu'il y a au moins 4 millions d'enfants qui étaient hors parcours scolaire qui reviennent. Et c'était tellement formidable que nous avons été dépassés par le succès de cette mesure. Les classes surabondées, etc. Mais bref, l'essentiel c'était de reprendre toute cette jeunesse, de l'encadrer, de la mettre dans un parcours scolaire. Donc, ce sont des efforts. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la même chose, la gratuité de la santé avec l'initiative de l'assurance santé universelle pour que demain, tout Congolais, quel que soit son portefeuille, puisse avoir accès aux soins de santé. Mais ce sont des efforts qui ne se concrétisent pas en un jour. Il faut de l'argent, il faut des structures, il faut de la réflexion pour ça. il faut de la gestion par la suite. Donc, ça doit se mettre en place. Mais je comprends, vous avez dit, nous suscitons de l'espoir, tant mieux, Dieu merci, mais attention que ces gens qui espèrent beaucoup en nous, ne nous étouffent pas par leurs attentes, nous connaissons leurs attentes, qui nous laissent le temps de déployer ces attentes. Il y avait dans ce problème, et il y a toujours, des problèmes politiques, il y avait des problèmes institutionnels, de fonctionnement des institutions. Il y avait des problèmes de sécurité, il y en a toujours, je dis. Donc, ce sont tous des éléments qu'il faut régler pour qu'un pays soit mis sur de bons rails et puisse prospérer. Monsieur le Président, le dernier Conseil des ministres a décidé de baisser le prix, notamment, de la première consommation, mais nous avons vu la réaction virulente de l'AFEC. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que c'est une lutte d'intérêt. Ils n'ont pas été consultés. Ce n'est pas vrai. Le ministre de l'Économie, que j'apprécie d'ailleurs dans ses efforts et que je soutiens totalement, a adressé à plusieurs reprises des invitations à ces opérateurs économiques qui, parfois, les ont ignorés ou, des fois, envoyaient des personnes qui ne pouvaient pas, des représentants qui ne pouvaient pas prendre de décision. Le ministre s'est retrouvé à un moment donné coincé. Il devait prendre une décision. Et je crois que il a bien fait de prendre cette décision parce que ça a fait réagir l'AFEC. Et donc, ça l'oblige maintenant à venir à table et à discuter. Et c'est ce que j'encourage, il faut discuter. Parce que les uns sont les opérateurs économiques, ils regardent leurs intérêts, ils sont des privés, ils ne sont pas là pour nos beaux yeux, ils sont là pour faire des affaires, pour prospérer. Et d'ailleurs, moi aussi, je les encourage et je ferai tout pour les aider à prospérer. Mais attention, ils sont les partenaires de l'État. Et l'État est là pour garantir le bien-être des populations. Et donc, à ce moment-là, ils doivent se mettre autour d'une table et discuter avec l'État pour l'intérêt de la population. Parce que c'est celui-là que nous cherchons. Ce sont les Congolais qui nous ont mis là et qui attendent des résultats. On venait d'en parler là tout à l'heure. Donc, nous devons absolument tout mettre en œuvre pour soulager tant soit peu le quotidien de nos compatriotes. C'est ça que nous poursuivons comme objectif. Il ne nous reste que 4 minutes. Nous rappelle la production. je rajoute 10 ou 15 si vous voulez. Avec votre autorisation, il ne faut pas qu'on vous mette sous pression. Merci, c'est le président. On n'est pas sous pression. Alors, généralement, à pareille circonstance, à faveur du 30 juin, vous avez eu accordé des grâces à certains prisonniers, notamment ceux du procès de Sanjou. Cette année, vous comptez répéter ça ? Oui, oui, bien sûr, mais j'attends les propositions. C'est la ministre de la Justice qui doit me défaire. Je ne connais pas tous les cas. C'est elle la spécialiste de l'État qui me dépense. Puisqu'on parle de certains cas ? Oui, certains cas, justement, il y en a d'autres comme Vital Cameray qui peut espérer obtenir une mesure de grâce et le bon format. Vous pensez que c'est ici que je vais répondre à cette question ? Vital Cameray, c'est mon frère. Je suis totalement désolé de ce qui lui arrive, affecté aussi. Je ne l'ai pas voulu, contrairement à certains dire mal intentionnés. Je ne l'ai pas voulu. Dès le départ de cette affaire, je vous rappelle d'ailleurs, c'est au sein d'un conseil de ministre que j'étais parti à l'époque du premier ministre Ilunga Ilungkamba. C'est lui d'ailleurs qui avait sorti le problème ouvertement en séance. puis le ministre de la justice de l'époque a renchéri en disant ce que vient de dire le premier ministre ne vaut même pas une instruction de votre part et demain je saisis la justice. Ce jour-là, ce conseil n'avait pas été couvert par mon directeur de cabinet habituel c'est-à-dire Vital Cameray mais c'était un de ses adjoints et donc après je l'ai fait venir je lui ai posé la question je lui ai dit on a parlé des... des fameuses maisons dans le but qu'on a à construire dans ce programme des 100 jours est-ce que c'est notre affaire ? Il a dit non c'est pas notre affaire il est bon ça va donc que la justice fasse son travail et malheureusement de fil en aiguille on en est arrivé là ce que je peux accepter comme reproche c'est que on me condamne de ne pas avoir donné des injonctions à la justice pour qu'elle fasse pas son travail et que lui ne se retrouve pas dans cette situation mais alors dans ce cas on me dit qu'est-ce que j'aurais fait de mes principes alors qui sont de laisser la justice libre de faire son travail mais bon ce qui est arrivé est arrivé nous le déplorons tous je continue à croire que Vital Camere est non seulement quelqu'un de sérieux de correct mais en plus quelqu'un dont la république a besoin grâce à son intelligence grâce à son expérience et je suis convaincu qu'il jouera à nouveau un rôle dans ce pays on parle de justice parlons corruption toujours présente de manière endémique vol vous venez de citer les détournements des soldes des militaires il y a l'IGF qui fait son travail il y a aussi la PLC dont le rôle est de lutter contre la corruption est-ce que ces coordinations ces bureaux ces agences qui sont au sein de la présidente de la république pourront aller jusqu'au bout est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'elle remplace la justice est-ce que tout ce qu'elles diront sera suivi des faits bon ça c'est l'avenir qui nous le dira je ne sais pas comment répondre à cette question mais je préfère vous dire d'abord Christian Lusakoueno il y a quelque chose que je n'avais jamais soupçonné avant d'arriver au pouvoir c'est l'ampleur c'est l'ampleur de la corruption dans ce pays vous n'avez aucune idée mais je vous dis aucune idée de ce qui s'est passé à ce niveau-là dans ce pays c'est pire même que d'avoir volé et tué quelqu'un c'est criminel mais c'est devenu c'est devenu un système ça quand vous découvrez ça ça vous rend malade vous ne pouvez pas imaginer que des êtres humains peuvent être méchants à ce point aussi prédateurs parce que bon je me souviens à l'époque du maréchal du défaat maréchal Mabouto on lui prêtait des propos qu'il aurait dit mais je serais vraiment tenté de faire pareil de dire pareil c'est incroyable cette méchanceté aucun amour pour son pays vous savez vous pouvez avoir une responsabilité vous vous dites après moi il y aura des successeurs et puis j'ai des enfants et mes enfants quand j'aurai disparu eux vont rester dans ce pays ils doivent vivre mais vous laissez quoi à vos enfants quand vous pillez ce pays de cette manière non c'est incroyable c'est pour ça que je vous dis c'est l'avenir qu'il nous dira parce que elle est terrible cette corruption je vous donne juste un exemple la justice j'ai fait des réformes j'ai mis de nouvelles personnes que j'ai trouvées mais bon en se renseignant j'avais des preuves de leur propriété je ne dis pas je ne les remets pas en cause mais je dis je pensais qu'elles allaient m'aider à impulser une nouvelle dynamique au sein de la justice pour la rendre vraiment ce moteur de l'état de droit ce pilier de l'état de droit qui l'attend et ce redresseur de torts que je veux voir pour qu'il mette fin complètement à cette corruption mais rien à faire la corruption continue d'exister dans la justice et les failles continuent aussi ça fait que malheureusement on n'a pas encore de résultats escomptés et donc vous voyez ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres pour vous montrer que bon il y a un problème peut-être que il y a des efforts à fournir de la part des autorités dans le sens où on doit peut-être mieux rémunérer ces gens pour les empêcher d'avoir cette boulimie à vouloir régler les problèmes de leur manière et là je fais vraiment allusion au dossier qui concerne les titres fonciers etc mais il y a des scandales on va jusqu'à s'en prendre même à des ambassades des propriétés qui appartiennent à des ambassades étrangères l'ambassade du Vorondi notamment par exemple mais il y en a d'autres Chine, Nigeria il y a eu des vous voyez des titres fonciers de parcellaire qui ont été fabriqués c'est une c'est incroyable mais comment vous expliquez si le mal est si profond M. le Président comment vous expliquez qu'à la date d'aujourd'hui on n'est pas encore entendu de nouvelles condamnations de nouveaux procès que ces gens-là circulent toujours voilà très bien mais c'est tout ça moi aussi je suis je vous ai dit malheureusement moi je ne m'immisce pas dans ce qui est je constate je ne suis pas juge je n'ai pas à leur dire ce qu'ils doivent faire je ne sais pas leur dire ça c'est eux qui sont mieux qualifiés plus expertisés que moi pour le faire donc c'est eux qui doivent mais moi je pose ces problèmes ces questions je les pose en disant mais c'est pas normal et d'ailleurs même quand on arrête des gens je vois il y a eu quelques sensations des gens avaient été condamnés mais où est le produit de la corruption ou du vol pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas cela pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas on condamne quelqu'un parce que admettons il a volé 20 millions ok mais où sont les 20 millions même s'ils ont été transformés en bien matériel mais il faut saisir ce bien matériel parce que c'est un bien mal acquis mais on ne le voit pas donc il y a un problème dans notre justice il n'y a pas de restitution et tant que voilà tant que la justice ne fonctionnera pas comme nous y attendons mais les résultats tout le reste en bâtira bravo bravo à l'IGF parce qu'elle commence quelque part à faire un peu le travail de la justice bravo à l'APLC qui a eu quelques problèmes de démarrage mais maintenant je pense que ça va aller parce qu'ils font ils font leur travail mais ça ne suffit pas si la justice ne fait pas le sien il n'y aura pas d'efficacité et ça j'ai vraiment voulu taper sur la justice parce qu'ils le savent tous les magistrats les responsables que j'ai mis ils savent que je ne suis pas content satisfait de leur rendement actuellement et que j'exige beaucoup plus de leur part donc vous n'êtes pas satisfait aussi du Sénat parce que vous avez réagi bien sûr après que cette chambre n'ait pas voulu lever les immunités de l'ancien premier ministre oui madame voilà très bien attention je ne vraiment ici je tiens à préciser parce qu'il ne faut pas que l'ancien premier ministre Matata pense que j'en veux après lui c'est quelqu'un que je respecte et que j'apprécie beaucoup d'ailleurs mais je ne comprends pas qu'on crée cette catégorie de Congolais qui peuvent d'une part être justiciables et rendre compte à la justice et d'autre part des Congolais qui ne peuvent pas qui peuvent être extirpés de la justice c'est très mauvais et même pour lui et même pour lui l'ancien premier ministre Augustin Matata même pour lui ce n'est pas du tout quelque chose de profitable parce que je crois que c'est un acteur politique demain ce n'est pas une chasse à la sorcière M. le Président pas du tout je ne peux jamais souhaiter ça j'ai toujours dit il faut que la justice fasse son travail et il ne faut jamais compter sur moi pour que j'aille m'émissaire poser la question vous êtes des journalistes d'ailleurs il vous arrive de faire des investigations vous allez poser la question aux juges ils vous le diront il y a eu dans mon entourage et il y a sûrement même encore des gens qui ont tenté d'aller et je le dis ici je crois qu'on m'entendra qui ont tenté d'aller influencer des juges etc je le sais j'ai dit au juge le prochain qui vient parce qu'il ne vient pas de ma part arrêtez-le au trafic d'influence faites-le ça ne me gênera absolument pas parce que je veux que la justice soit indépendante et surtout qu'elle soit ce bras séculier que j'attends moi qui va nous aider pour instaurer l'état de droit monsieur le président à Kinshasa et un peu partout dans le pays on parle des cadeaux que vous avez fait aux députés pour avoir renversé la majorité qui ne correspond pas aux résultats des sujets mais qui ont fait des groupes président de la république et qui ont défini la majorité monsieur le président c'est votre cadeau ? d'ailleurs réfléchissez bien vous verrez que ce problème ou ce pseudo-scandale est intervenu au moment où on parlait du problème des cartes de crédit à la banque centrale pris sur utilisé sur le prézor n'est-ce pas ? et donc ça arrangeait beaucoup de gens de faire plus du bruit plus de bruit avec cette affaire pour étouffer l'autre c'est simplement ça et c'est pour ça que je disais tout à l'heure ça me faisait rire mais comment voulez-vous corrompre 500 députés parce que notre Assemblée nationale fait 500 députés c'est 500 véhicules qui ont été commandés donc ça veut dire que même l'opposition aussi alors jouait la corrompre ça n'a pas de sens souvenez-vous au moment où nous construisions cette union sacrée j'avais reçu les députés de l'Assemblée nationale et dans notre discussion je leur ai dit écoutez les amis moi je ne suis pas votre autorité morale déjà oubliez ça moi je veux une discussion d'égal à égal avec vous vous êtes les représentants de notre peuple vous devez faire votre travail comme il se doit et moi mon rôle sera de vous mettre dans les meilleures conditions quelles sont selon vous les meilleures conditions pour que vous fassiez votre travail c'est-à-dire que vous soyez à l'écoute du peuple que vous rameniez ces revendications du peuple que vous ramenez les réalisations ou les non-réalisations du gouvernement dans vos circonscriptions respectives pour que l'on sache travailler en symbiose pour l'intérêt de notre peuple ils ont cité une série de revendications parmi lesquelles il y avait des véhicules il y a parmi ces députés si vous ne le savez pas je vous l'informe notamment ceux venus pour la plupart ceux venus de l'intérieur du pays qui n'ont même pas de moyens de transport à Kinshasa or ils doivent faire le travail de députés il y en a qui montent qui vont au parlement en moto avec tous les risques que l'on connaît il y en a qui vont peut-être à pied parce qu'ils n'ayant pas alors ils posent le problème ils disent monsieur le président de la république nous voulons comme dans les législatures passées avoir aussi des véhicules pour pouvoir ils vont payer à leurs frais je le signale ici c'est pas que le président a une cagnotte quelque part mais certains ne reconnaissent pas monsieur le président d'avoir signé de crédit non il n'y a pas de crédit justement parce que peut-être que ça c'est une méthode qui s'appelle n'oubliez pas que l'Assemblée nationale a une certaine crédibilité une certaine autonomie financière etc l'Assemblée nationale peut et c'est déjà arrivé rappelez-vous au Sénat il y a eu à un moment donné une polémique avec l'ancien président du Sénat monsieur Tambo Alexis Tambo-Mouamba qui avait fait faire des travaux contracter des crédits pour faire faire des travaux mais voilà c'est des choses comme ça qui arrivent donc maintenant qu'on pose la question qu'on n'accuse pas directement de corruption l'Assemblée nationale avec son bureau son président ont tout à fait le droit de prendre l'angle avec des opérateurs économiques des vendeurs d'automobiles pour voir comment ensemble ils peuvent faire les montages financiers qu'il faut afin de fournir ces véhicules ce que j'avais fait moi c'était de dire oui je suis d'accord avec vous pour optimiser votre rendement et bien vous allez avoir des véhicules mais on ne va même pas s'arrêter là on va continuer je l'ai même dit d'ailleurs dans mes discours à la nation nous allons renforcer le rôle de nos représentants nationaux en leur allouant à chaque fois qu'ils vont en vacances parlementaires un budget à chacun des députés pour que quand ils rentrent dans sa circonscription ils puissent avoir les moyens de se mouvoir d'aller auprès des populations de poser même certains actes comme on le voit sous d'autres cieux avec un budget mais pourquoi on ne parle pas de ça pourquoi là on ne dit pas que c'est de la corruption parce que je plaide aussi pour ça et s'il y a des moyens dans les caisses de l'état je plaide pour qu'on leur donne certains moyens qu'ils puissent faire leur travail parce que c'est ça que je veux je ne veux pas d'une chambre d'enregistrement moi je veux d'une chambre de représentants des gens qui vont parler au nom de la population d'ailleurs une des preuves rappelez-vous il y a eu un débat j'ai vu des gens qui se gossaient de ce qui était arrivé mais pourtant c'était moi j'étais heureux de voir que moi j'avais parlé de 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 prendre des des mesures par rapport à l'état de siège en demandant à la à la aux chambres de partir en congé et donc la loi d'habilitation donc j'étais en train de chercher le mot donc j'étais je voulais qu'ils votent cette loi d'habilitation pour que je puisse moi-même commencer à décréter cet état de siège sans devoir me référer pour sa prolongation j'allais dire sans devoir me référer à à à l'avis des chambres mais vous avez vu que démocratiquement ils ont discuté ils ont dit non monsieur le président vous n'avez pas raison donc moi j'avais mis un avis eux ils ont décidé et je me suis incliné c'est ça la démocratie que je veux voir le président n'est pas un surhomme qui a toujours raison qui quand il a parlé tout le monde doit se taire c'est pas ça que je veux moi je veux un pays où tout le monde a sa place et tout le monde a son mot à dire merci beaucoup monsieur le président de nous avoir accueilli de nous avoir accueilli dans votre résidence ici à Goma d'avoir accepté de nous accordé de votre précieux temps pour répondre aux questions que les Congolais se posent ici se termine cette émission il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas pu aborder malheureusement faute de temps malgré les 15 minutes supplémentaires que vous nous avez accordé j'ai bien pas regardé on a pris les 15 minutes juste une question que personne ne nous pardonnera de ne pas avoir posé vous aviez promis de dire une fois arrivé au pouvoir quel est le salaire du président alors je vous la pose si vous êtes en mesure de nous répondre oui vous voulez que je vous parle très sincèrement avec mon coeur oui monsieur le président je ne prenais pas mon salaire je vous le dis très sincèrement je suis incapable de vous dire combien je touche parce que ça ne m'intéresse pas je ne touche pas des masses ça ne m'intéresse pas et le peu qui me reste quand je reviens de voyage et tout je fais beaucoup de choses que je ne veux même pas évoquer ici parce que moi je crois que comme on le dit dans la Bible lorsque la main droite donne la gauche doit ignorer mon salaire ne m'intéresse même pas mais je je sais qu'il n'est pas exorbitant et d'ailleurs ça me donne l'occasion peut-être le passage ici pour dire exactement je suis pour que l'on baisse le train de vie de l'État et en ce moment d'ailleurs j'ai donné des instructions ça ne dépend pas de moi ça dépend du budget on est en train de travailler très sérieusement à cela et à ce moment-là je reviendrai pour vous dire exactement au centime près du franc congolais ce qu'est mon salaire vous avez on a parlé tout à l'heure d'espoir que vous suscitez que vous avez suscité que votre élection que votre arrivée au pouvoir a suscité vous avez récemment évoqué cet espoir et déclaré que si vous n'êtes pas en mesure d'accomplir tout ce que vous avez promis en cinq ans vous briguerez un nouveau mandat alors ces élections 2023 on en parle beaucoup auront-elles lieu à terme ou pas c'est une autre question mais est-ce que vous pensez être candidat à ce moment-là à un deuxième mandat bon ici on doit je veux qu'on soit très clair parce que j'ai vu une certaine polémique qui voulait s'installer à une question qu'on m'avait posée dans nos confrères sur mon intention de de me repositionner en 2023 mais écoutez je crois que cela dépendra de la volonté de la population d'abord ça c'est la première des choses ce sont nos concitoyens nos compatriotes qui décident de notre propre sort voilà actuellement nous venons de composer une coalition une union d'intention de bonne volonté que nous avons baptisé union sacrée de la nation pour répondre aux problèmes du pays cette union n'est pas une plateforme politique ni électorale c'est une comme j'ai dit union de bonnes intentions et de bonne volonté pour avancer le pays répondre aux attentes les plus pressentes de la population comme la paix la sécurité comme on a parlé ici de l'amélioration du quotidien du pouvoir d'achat de nos compatriotes et bien d'autres choses qui peuvent tout de suite être prises en charge et cela en attendant que le mandat se termine et qu'on revienne de nouveau devant le peuple pour susciter ou solliciter j'allais dire d'autres ou son suffrage et donc en attendant d'arriver là nous devons nous consacrer à notre mission nous concentrer sur notre travail et je ne veux pas que l'on dise que l'on pense que parce que je veux continuer j'ai une vision pour ce pays je veux je veux voir ce pays se transformer je crois que nous avons une chance une occasion de transformer ce pays nous devons le faire mais je ne veux pas qu'on pense que parce que j'ai cette ambition je vais commencer à me comporter comme si j'étais en campagne non nous ne sommes pas en campagne ça doit être très clair là nous sommes au travail d'abord lorsque le travail sera fini nous nous tournerons vers le peuple pour dire si vous êtes satisfait alors redonnez-nous confiance votre confiance parce que nous en aurons besoin pour continuer le travail merci beaucoup monsieur le président merci françois de la rtnc merci à vous auditeurs et téléspectateurs qui avez suivi cet entretien exclusif cette édition spéciale réalisée avec les moyens et techniques de la rtnc réalisée pour la rédaction de top congo fm avec madame avec toute la rédaction de la radio télévision nationale congolaise qui couvre les suites du volcan ira gongo qui couvre cet état de siège ici à goma merci à vous tous de votre attention et rendez-vous pour je l'espère une prochaine expérience telle expérience avec la radio télévision nationale très bientôt ici donc goma nous rendons l'antenne à kinshasa et à très bientôt sur tous vos médias respectifs